Les indisciers burundais font savoir qu'ils souffrent beaucoup suite au manque de devises, des infrastructures modernes et des main-d'oeuvre qualifiées pouvant servir dans des indisciers, comme l'indique Olivier Suguru, président de l'association des indisciers du Burundi. Nous avons un défi qui est lié à la disponibilité de devises pour faire face et avoir des matières premières qui sont nécessaires pour alimenter nos indisciers. L'autre défi qui n'est pas le moindre, c'est le défi qui a un rapport avec le manque d'infrastructures développées pour acheminer nos produits finis sur le marché local, comme dans le marché international. Et notre défi, c'est un défi de manque de domaine de devises qualifiées pouvant servir à nos besoins en ressources humaines pour répondre aussi aux exigences afin de continuer à produire plus dans nos indisciers. Di côté du ministère de l'Indiscié du Burundi, on n'a pas cette santé fragile de l'Indiscié burundais qui va décrétendre. Pour le ministre de l'Indiscié du Touisme, Jean-Marie Niokindi, cela est le résultat du cursus scolaire qui n'est pas performant au Burundi et la non-intégration des femmes et des jeunes dans le développement du pays. Sans éducation, on ne peut pas aller loin. Et quand je parle éducation, je vise la jeunesse, parce qu'on ne pourra pas s'industrialiser sans tenir en compte notre jeunesse. Et pour qu'il y ait un développement industriel inclusif et durable, il faudra aussi tenir compte d'une autre frange de la population, ce sont les femmes. Il faut que tout le monde marche ensemble, il faut qu'on tienne compte du genre. Le Burundi a le taux le plus bas de l'industrialisation de toute la communauté est-africaine qui contribue seulement à 17% des produits intérieurs brides et emploie seulement des pourcents de la population active. Musique Musique Musique